J'ai été ordonné prêtre le 28 juin 1997 par le cardinal du Stiget. Et donc ça fait maintenant 19 ans révolu que j'ai été ordonné prêtre. Et depuis lors, j'ai fait plusieurs ministères. Voilà, donc j'ai commencé à ma trame de clinique en cours, dans le 18e, comme vicaire, pendant 5 ans. Puis ensuite, j'ai été pendant 2 ans secrétaire du cardinal du Stiget. Quelques mois, secrétaire de Mgr 23, qui arrivait comme nouvel archevêque de Paris. Et puis ensuite, j'ai été envoyé comme vicaire épiscopale pour la pastorale des jeunes et responsable des aumôneries étudiantes à Saint-Germain-des-Prés, où j'ai vécu pendant 4 ans avec cette mission-là, en étant aussi aumônier de l'Université Paris de Assas. Et depuis 2009, jusqu'à ces jours-ci, j'ai été donc toujours dans mes aumôneries étudiantes, toujours vicaire épiscopale pour la jeunesse, en étant en plus curé de Saint-Germain-des-Prés et aumônier d'Assas. Le vicaire, en latin, c'est celui qui assiste, qui remplace. C'est-à-dire qu'il est là pour assister le curé dans sa mission de prendre soin d'une communauté qui lui est confiée. Et puis, vous avez les vicaires épiscopaux ou les vicaires à généraux qui sont là pour aider l'évêque, le curé du diocèse, on pourrait dire quelque chose comme ça, à prendre soin de la communauté qui lui est confiée comme évêque. Quelle que soit la mission, moi, je l'ai vu quand j'étais curé de paroisse, je l'ai vu quand j'étais homené d'étudiant, je l'ai même vu quand j'étais jeune prêtre vicaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on se dit qu'on pourra faire, puis qu'on ne fait pas. Plein de choses qu'on n'avait pas pensé faire et qui surgissent. Voilà, c'est aussi, on sait bien que de toute façon, c'est le bon Dieu qui travaille aussi à travers nous et au-delà de nous. Donc, moi, je n'ai pas à sauver le monde, je n'ai pas à sauver l'église, je n'ai pas à témoigner que le salut existe et qu'il est entré dans le monde. Voilà, c'est tout. J'ai la joie d'être envoyé sur trois arrondissements de Paris. C'est le 11e, 18e et 19e arrondissement. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre de dossiers, de grandes questions que je vais accompagner sur le diocèse. Il y en a quatre, principalement. La première, c'est tout ce qui concerne la mission ouvrière, la mission en monde ouvrier, en monde populaire. La deuxième, c'est la solidarité. Donc, toutes les grandes questions de solidarité qui se précisent ou qui se posent sur le diocèse de Paris. La troisième mission, c'est les questions liées autour des grands événements missionnaires qui ont lieu dans Paris. Le quatrième domaine, c'est d'être présent auprès des services diocésains qui s'activent dans toutes les questions du pôle ressources, donc toutes les questions de financement, de recherche de financement.